Le choc après cette attaque en plein cœur de Paris, récit d'effet pour Europe 1 avec Antoine Bienveau. Une attaque au couteau en plein Paris et presque au pied de la tour Eiffel. Il est un peu plus de 21h lorsque l'assaillant s'attaque à un couple de touristes allemands près du pont de Birakem en bord de Seine. Ils poignardent alors mortellement l'homme de plusieurs coups de couteau. La femme, elle, s'en sort indemne grâce à l'intervention d'un chauffeur de taxi. L'assaillant poursuit ensuite son expédition macabre de l'autre côté du pont et blesse alors deux autres personnes dont l'une à coups de marteau. C'est à ce moment-là qu'il est neutralisé par deux tirs de taser par les policiers. Le quartier est immédiatement bouclé et vers 23h40, Gérald Darmanin se rend sur place. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur raconte l'interpellation du suspect. Il a simplement dit aux policiers qui venaient de l'interpeller qu'ils ne pouvaient plus supporter manifestement. Je remis ce que l'ont dit les policiers sur place, que les musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine, c'est ce qu'il a déclaré aux policiers quelques instants après son interpellation. Le quartier est resté bloqué jusque tard dans la nuit sous le regard médusé des riverains mais aussi des nombreux touristes, tous choqués qu'un tel drame se soit produit en plein cœur de la capitale. Et l'assaillant Armand Rajapour Miyandoab, né en 1997, a donc été interpellé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste déjà arrêtée en 2016 par la DGSI pour un projet d'action violente dans le quartier d'affaires de la Défense. Il avait été condamné à cinq ans de prison. Et puis